La réussite telle que le monde aujourd'hui nous le présente cause beaucoup plus de frustration, d'aigreur, de jalousie, d'amertume que d'inspiration. Vous savez ce qu'on dit, normalement quand on montre les réussites, c'est pour inspirer les gens, c'est pour les amener à se dépasser. Mais la vérité c'est que le modèle, la forme de réussite qu'on nous présente aujourd'hui dans ce monde est juste quelque chose qui apporte beaucoup plus de frustration chez les gens plutôt que d'inspiration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué. Et c'est un gros problème. Et aujourd'hui je veux que tu comprennes que, que ce soit être célibataire, se marier, être en couple, être entrepreneur, devenir millionnaire, je ne sais pas, toutes ces choses ce sont des cases, ce sont des étiquettes. Ce sont des étiquettes que cette société elle a créées. Ce sont des standards si je peux le dire. Donc aussi longtemps que tu ne vas pas réussir à te soustraire de ces cases-là, de ces standards-là, de ces codes, ça va être difficile pour toi. Parce qu'on a réussi à te convaincre toi et moi qu'il y a une façon de faire qui est la norme. Et c'est là tout le problème. Et c'est là tout le problème. Ce qui crée énormément de frustration. Parce que quelqu'un va se dire, non moi je ne veux pas être salarié, moi je veux être entrepreneur, même quand tu refuses d'être salarié et que tu veux devenir entrepreneur, pensant que l'entrepreneuriat c'est ce qui est sexy et cool. Et ça aussi c'est une case, c'est une étiquette, c'est quelque chose qu'on t'a vendu. C'est ce que je veux que tu comprennes en fait. Travailler de 8h à 17h, c'est quelque chose qu'on t'a vendu. D'autres t'ont vendu que c'est bien, d'autres t'ont vendu que c'est pas bien. Que ce soit se marier, d'autres t'ont vendu que c'est bien, d'autres que c'est pas bien. C'est pareil en fait. On est dans une société où il y a des schémas, des normes, des voies. Et aussi longtemps que tu ne vas pas réussir à réfléchir par toi-même, à comprendre mais finalement pour moi, qu'est-ce qui me convient, ça va générer énormément de frustration en toi. Voilà pourquoi je t'en parle dans cette vidéo. Parce qu'il faut que tu mettes pause en fait, à ta vie, que tu restes là, concentré et que tu observes maintenant. Que tu observes la vie, que tu observes les gens qui te disent mais qu'est-ce qui se passe ? Comment je me sens ? Qu'est-ce que moi je veux pour moi ? C'est tout. On est dans un monde d'influence. Donc, il y a des gens qui ont tout intérêt à nous pousser dans un certain sens. Ça, vous le savez déjà. Quand on nous dit d'aller dans un certain sens, c'est parce que quelque part, ça arrange certaines personnes. Donc plus toi tu vas avoir cette proportion à te poser les bonnes questions, à savoir vraiment qu'est-ce qui est bien pour toi, eh bien tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu. Ok ? Tu vas pouvoir t'épanouir. Il faut que tu comprennes que tu peux t'épanouir en étant salarié. Tu peux t'épanouir en étant célibataire. Tu peux t'épanouir en étant marié. Tu peux t'épanouir en étant entrepreneur. Tu peux t'épanouir en travaillant deux heures par jour. Tu peux t'épanouir en travaillant de 9h à 17h comme on dit. Mais le problème, c'est de croire qu'il n'y a qu'une seule façon. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on te vend. Quand tu dis que non, ça, cette façon, elle n'est pas bonne. C'est cette façon qui est bonne. C'est là où tu es en erreur. Ok ? Est-ce que toi, tu as fait le travail à ton niveau ? Est-ce que toi, tu t'es posé des questions ? Et même si c'est bon pour toi, n'essaye pas de vendre cela aux autres. Laisse les autres faire le travail à leur niveau et savoir ce qui est bien pour eux. Ok ? Donc, aujourd'hui, la réussite telle qu'on nous le rend, crée énormément de frustration. Parce qu'on met tellement de pression sur les gens. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord qu'on a des choses à prouver à nous-mêmes. Ok ? Si tu grandis dans une société capitaliste, oui, il te faut de l'argent, par exemple. Pour que tu puisses avoir une vie saine et tout ça. Que tu puisses payer tes factures, prendre soin de toi. Oui, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Maintenant, si tu as besoin d'argent, ça, c'est une chose. Mais te dire que c'est de cette seule façon que tu peux gagner de l'argent, c'est là où ça devient un problème. Ok ? Surtout si cette façon qu'on te propose est une façon qui n'est pas, je ne sais pas, qui ne matche pas avec ta personne. On te parle d'entrepreneuriat. Peut-être que pour toi, ça ne matche pas avec ta personnalité que tu ne pourras pas. Et si tu forces, qu'est-ce que tu vas avoir ? La frustration. La frustration. Peut-être que toi, tu n'as pas les moyens de vivre dans un loft ou bien peut-être dans un duplex et dans un penthouse. Et c'est ce qu'on te vend. On te dit que ça, c'est le standard. Mais lorsque toi, tu vas trouver, je ne sais pas, une petite villa à côté, qu'est-ce que ça va générer de ça ? Tu vas avoir l'impression de ne pas avoir réussi. Donc, il faut vraiment comprendre. Il y a des standards qui n'arrangent pas forcément. Et il faut que tu sois très vite averti, que tu comprennes, que tu arrives à faire ce travail-là. parce que la société, si, va toujours t'exiger des choses, va toujours te dire, il faut que tu aies si pour que tu sois branché. Il faut que tu aies si pour que tu paraisse une réussite. Il faut que tu aies si pour qu'on dise que tu es quelqu'un de ci et de ça. Il faut que tu aies si pour qu'on puisse te respecter. Mais en vrai, il n'en est rien. La chose la plus importante, c'est toi. C'est à toi de savoir qu'est-ce qui te convient et de le faire pour toi. Et c'est tout. C'est ce qui va t'épanouir. Combien de personnes ont suivi ces standards de la société du monde et après n'ont récolté de la frustration de l'amertume ? Elles sont une multitude de gens ou bien de personnes qui avaient cru que c'est la voie par excellence. Mais après, ils ont vu que... C'est toujours une question de qui vous êtes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est toujours une question de qui vous êtes. Si vous êtes là dans une société et qu'on vous présente des cases et qu'on vous dit voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Posez-vous la question est-ce que ce sont des choses qui concordent avec vous-même d'abord ? Et je sais que c'est un travail que beaucoup de personnes ne veulent pas faire parce que ça demande de la réflexion et les gens ne veulent pas ça. Ce que les gens veulent, c'est déjà du tout cuit. Ce qui est déjà là, on te dit bon, ok, c'est ça. Je rentre ici, je deviens ceci. Je fais ceci, tout le monde le fait, moi aussi je le fais. Tout le monde fait ça, ce n'est pas comme ça. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vraiment que tu comprennes que dans cette société, il y a des cases, il y a des étiquettes. Donc, tu vas vouloir t'identifier à ces étiquettes en fonction de ce qu'on t'a vendu comme j'ai dit, voilà. Parce que c'est toujours quelqu'un qui te vend. C'est toujours la société qui te vend quelque chose. On te dit c'est la meilleure façon de faire. C'est la meilleure façon d'être en couple. C'est avec ce type de femme qu'il faut être. C'est avec ce type d'homme qu'il faut être. Il faut être entrepreneur. Il faut travailler. ou bien, voilà, c'est le salariat et tout ça, tout ça, tu vois. Mais toi, qu'est-ce que tu penses pour toi? Qu'est-ce que tu crois pour toi? Qu'est-ce qui est bien pour toi? Dans quoi est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que tu te poses la question? Je sais que le poids de cette société, je le dis toujours, elle nous pèse énormément avec le regard des gens. Mais c'est aussi ça le combat que tu dois mener dans la vie. C'est aussi ça ton combat. Ton combat n'est pas de venir et marcher sur les pas des autres. Ton combat, c'est de venir et de créer tes propres pas. De créer ta propre voie. Et de marcher là-dedans. OK? Ce n'est que comme ça. Ce n'est que comme ça que tu t'en sors, mon ami. Donc, voilà. Chute de motivation aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle a fait du sens pour toi. Que ça va t'aider à réfléchir surtout. Parce que c'est le but, c'est de t'emmener à réfléchir vraiment sur la voie que tu prends aujourd'hui. sur les choix que tu fais. Est-ce que c'est vraiment tes propres choix ? Ou bien tu le fais pour faire plaisir au jour ? Ou bien tu le fais parce que si tu le fais, tu seras bien vu ? Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Parce qu'à la fin, c'est comment tu te sens le plus important. Donc, peu importe ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, à la fin, quand tu rentres chez toi, c'est comment tu te sens. Au réveil, c'est comment tu te sens. OK? Si tu es bien avec toi-même, c'est fini. C'est fini. Parce qu'ici, c'est vrai, on est là pour kiffer après tout. On n'est pas là pour se tuer, pour vivre une certaine misère. Surtout, je veux dire, humainement, ce n'est pas de la torture. Il faut travailler, oui, il faut faire des efforts, oui. Mais après tout, on le fait pour trouver une certaine jouissance, une certaine satisfaction. Ça ne sert à rien de passer à côté de sa vie parce que tu veux t'identifier à X ou Y ou parce que tu es dans un environnement, dans un monde où on te dit que cette façon de faire est la meilleure façon de faire. OK? J'espère que ma vidéo t'a édifiée. Si c'est le cas, je me réjouis et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.